Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Anaïs. Donc je vous fais cette vidéo pour vous parler de... Pour vous résumer toutes les dates qui nous ont marquées et tous les événements qui ont eu lieu en début 2023, fin 2021, voire même en 2021 et 2022 aussi, fin 2022. Donc tous les événements de 2021, 2022 à 2023. Donc non, il n'y a pas eu d'erreur. Voilà. Donc avec mon conjoint, on s'est rencontrés, ben voilà, comme j'ai dit dans le Draw My Life précédent, on s'est rencontrés précisément au lycée en septembre 2015. On a eu deux ans d'amitié. Alors, lors de son anniversaire qui s'est effectué le 6 août 2017, j'ai été invitée, j'étais sa confinante. Et on s'est rapprochés lors de cette soirée, mais on s'est officialisés le 10 août 2017. Voilà. Donc il y a des personnes entre deux qui ont tenté lors de... Voilà, de 2017 à 2018. Il y avait des personnes qui ont tenté de nous séparer. Ils n'ont pas réussi, parce que là, ça va faire bientôt 6 ans qu'on est ensemble. Et l'école est bien terminée depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup bavé. Donc je ne l'ai pas mis dans le Draw My Life, parce que je trouvais que ça allait gâcher un petit peu ce côté un peu bonheur. Donc on ne l'a pas mis dans le Draw My Life, parce qu'on s'est dit que ça allait enlever tout son côté un peu féerique. Donc voilà. Ça peut engendrer des souvenirs qu'on n'a pas envie de parler. Donc voilà. On a vécu ensemble tout ça. Et aussi, les événements qui nous ont marqués lors de 2021. Déjà l'arrivée de Midget à la maison. Tout son côté préparatif. Donc des choses qui nous ont... Alors en 2020, le 1er décembre 2020, on a eu notre appartement. notre première maison. En gros, notre appartement. Notre premier chez nous. Le 11 décembre 2020, précisément, on a... Donc dans la poulée, on ne sait pas que c'est. Qu'est-ce que je peux dire ? En 2021, donc le 27 au 28 janvier préparatif, le 28 janvier 2021, Midget est venue à la maison. Donc elle avait un an quand on l'a adoptée. En 2022, on a fêté ses 1 ans à la maison. Donc là, elle va fêter ses 2 ans bientôt chez nous. Janvier prochain, il va arriver. 2024, ça fera 2 ans qu'elle est chez nous. Et elle a fêté ses 3 ans parce qu'elle est née le 1er janvier 2020. Le 1er janvier 2020. En 2019, on était rentré en paiement. 2020, j'étais encore en train de faire l'écriture à essayer d'avoir bébé. 2021, hop, le 29 août 2021, je suis tombée enceinte de Kelly. j'avais mon petit Kelly bien au chaud dans mon ventre. Et Midget a été fort proche de moi lors de ce petit moment. On était devenu très complice, maman et elle. ma chérie, on était très complice le fait d'avoir un petit frère qui s'est installé dans le ventre. Et le 16 avril 2022, je donnais l'essence à Kevio. Janvier, donc le 2 janvier 2018, on s'est fiancée avec mon chéri. Et justement, là, en 2022, ça faisait 2 ans de Pax. Et là, en 2023, ça fera 3 ans de Pax. Midget cette année a eu 3 ans. Elle a soufflé ses 3 bougies comme je l'ai dit lors d'une photo sur Instagram. L'année dernière, elle avait fêté ses 2 ans. Et l'année d'avant, elle avait 1 an. Donc les 1 an, on n'a pas pu les fêter ensemble parce que quand on l'a eu, c'était un mois après qu'elle avait fêté ses 1 an. Et là, ça fait 2 ans bientôt qu'elle allait à la maison. Et là, en novembre 2022, on a eu notre première maison avec un grand jardin. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu des évolutions de notre vie. Donc on va bien, ne vous inquiétez pas. Bientôt, il va y avoir la night routine, la morning routine et des vlogs familiales. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. N'hésitez pas à proposer de nouvelles idées pour de prochaines vidéos. où on vous fait un très 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 gros bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada